Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Olivier Guet, c'est moi ! On se retrouve donc dans le cas de graise imaginaire et également du clivre, puisque tu étais sélectionnée avec ton ouvrage. La Magique de Paris, le premier tome de Paris, je ne sais pas ce qu'il y a, mais j'ai perdu parce que vous avez super bonne beauté, je suis d'accord, ma première question, il va y avoir une expression qui va, je ne sais pas la tête que tu vas faire, je te prévois, d'accord, je suis prêt, tiens toi à ta chaîne, je suis prêt, je suis motivé, tout va bien, je me concentre, à ce jour, tu crois, auteur d'environ 150 romans, ouais, un petit peu moins je pense, mais 130, 30 comme ça, ok, Est-ce que tu vis bien cette schizophrénie prolifique ? Et dans divers genres, c'est pour ça aussi que... Oui, oui, bah oui, bah en fait, alors j'ai la chance d'écrire vite et j'aime pas m'ennuyer, enfin j'aime pas de rien faire, donc du coup, bah déjà il y a plusieurs choses, déjà je suis écrivain à plein temps, Donc en fait, c'est difficile de me comparer, enfin on peut pas me comparer, c'est pas honnête, de me comparer avec plein d'autres auteurs qui vont écrire le week-end, les jours fériés ou le soir, parce que moi, bah à 9h du mat', je me mets devant mon ordi, parce que je me lève, alors en plus je suis, je le dis souvent en salon, mais c'est vrai, si j'étais pas marié, ce serait vraiment différent, et voilà, mais en fait je suis marié, donc pour histoire d'avoir une vie de famille, je me lève avec ma femme, je me couche avec ma femme, et donc ça me cale, donc en fait je fais une journée de boulot pas tellement différente de la vôtre, c'est-à-dire que à 9h du mat', je suis devant mon ordi, à 18h j'arrête à peu près, et je me mets à jouer, mais globalement ça veut dire que forcément, bah j'écris pas mal, plus que ceux qui vont écrire de 20h à 21h, j'ai pas d'enfants aussi, ça joue, donc voilà, parce que j'ai pas mal d'amis qui sont écrivains, qui ont des enfants, donc bah t'écris après le bain, quand ils sont couchés, etc, c'est pas pareil non plus, et après effectivement, en plus j'ai eu la chance d'être rapide, et du coup, voilà, et sur les 150 bouquins, il y en a en fait 14, 15 maintenant, qui sont des romans à mon nom, qui sont donc chez Brajlon, Castelmort, Rajo, Le Masque, et j'en ai rien, j'en ai envie un, j'en ai envie un qui va me vouloir voir, Brajlon, Castelmort, Rajo, Le Masque, c'est quand même, ouais, c'est, ouais, t'en as 4, ouais, je crois que c'est l'OFC, en fait, bon, Brajlon, Castelmort, Rajo, Le Masque, on va dire, t'as pas de poche de toute façon, si, mais qui sont chez Le Masque d'un côté, et qui sont chez la poche Brajlon de l'autre, non, on a oublié aucune maison d'édition, ouais, voilà, on est bien, et la plupart des autres, en fait, c'est Hachette, Hachette Jeunesse, donc Bibliothèque Verte, Bibliothèque Rose, oui, alors, ouais, on peut repréciser, effectivement, que tu écris en ton nom, pour la franchise des Bibliothèque Rose, Bibliothèque Verte, voilà, c'est, en fait, j'écris pour des séries comme Slugtera, Skylanders, Troll, voilà, plus de trucs comme ça, Star Wars Rebelle, etc., Et là, c'est à la commande, du coup, et là, c'est à la commande, voilà, c'est quand ils ont besoin de quelqu'un pour écrire un bouquin rapidement, Ok, d'accord, 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 alors, je peux pas insister, hein, mais, c'est pas méchonne, hein, non, ce qu'elle te gâte, non, je ne sais pas, Donc, tu écris beaucoup, donc, comment ça se passe, une fois que tu as écrit, ensuite, avec la maison d'édition, les retours, les échanges ? Alors, en fait, aujourd'hui, j'ai la chance que ça se passe bien, d'être ce qu'on appelle « bancable », entre guillemets, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai pas besoin d'avoir un engagement avec une maison d'édition, je peux me lancer dans un projet en sachant que, de toute façon, il sera pris par telle ou telle maison. Donc, je peux me dire, tiens, j'ai envie d'écrire l'histoire, je dis n'importe quoi, moi, j'ai une petite fille schizophrène qui écrit des livres, tu vois ? C'est bon, t'as dit « petite fille », c'est-à-dire ? Voilà, euh... Oui, mais c'est parce que je suis schizophrène, c'est-à-dire ça. C'est quelque chose, c'est ce qui est plutôt bien dans ce métier, puisqu'on a forcément des critiques négatives, donc... Non, non, en plus, c'était pas méchant. Non, non, je sais. Mais c'est pas un moment pour les schizophrènes. Ah, je sais pas ! Et du coup, ça y est, je sais même plus ce que je voulais dire. Oui, si, c'est simplement qu'en fait, aujourd'hui, je peux me lancer dans un projet et ensuite te dire, bah, voilà, c'est un projet jeunesse. Je dis à Castellemore, bah, ça vous intéresse, sinon je m'envoie à Rajot, ou je m'envoie à Marion Genès, ou machin, et je sais que de toute façon, quelqu'un va me prendre. Et c'est quand même un super confort, parce que, avant, en fait, bah, soit il fallait beaucoup démarcher, une fois que le bouquin était fait, soit il fallait bien s'engager. Au début, en fait, avant que je sois connu du tout, bah, j'ai fait comme tout le monde, j'ai envoyé par la poste en papier craft, en enveloppe papier craft, etc. Et au début, ensuite, bah, il fallait que, pour être sûr que je ne perde pas mon temps, je m'engageais avec un éditeur et je me disais, bah, voilà, j'ai tel projet, voilà le synopsis, voilà le truc, est-ce que ça t'intéresse, en combien de temps on fait ça, et tout, machin. Alors que maintenant, je fais, ouais, dans trois mois, je te contacte, je te fais un bouquin. Ouais. Donc, c'est quand même beaucoup plus confortable. Et ça, à peu près, pardon, combien de temps t'as cette liberté-là ? Alors, moi, j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'en fait, mon premier roman a été finalement celui qui a le mieux marché, enfin, c'était, il a eu le prix du premier roman policier, donc, il m'a ouvert beaucoup, beaucoup de portes, parce que ça a été un best-seller. Donc, c'est FITS ? C'est Les Talons Hauts, Rapproche Pétille du Ciel. Rapproche Pétille du Ciel, d'accord, ok. Et pour le coup, du coup, typiquement, quand j'ai écrit Le Noir et Ma Couleur, bah, j'étais plus un inconnu. Ouais. Et donc, j'ai pu me permettre, j'ai envoyé des, déjà, j'avais des mails de gens qui m'avaient donné leur carte, et même les gens que je connaissais pas, je pouvais leur dire, bah, voilà, je suis autor au masque, j'ai fait un bouquin qui s'est très bien vendu. Donc, est-ce que vous êtes intéressés par mon bouquin jeunesse ? Et évidemment, ils le regardaient avec plus d'intérêt et plus d'empressement que si je n'étais pas connu. Donc, c'est vrai qu'une fois qu'on a un pied dans le métier, c'est beaucoup plus facile pour les livres suivants. D'accord. Et donc, une fois que ton roman écrit, en forme de manuscrit, je sais pas comment tu procèdes, donc tu le renvoies à la maison d'édition en suivant le style de roman. Et comment ça se passe après ? Bah après, en fait, la maison d'édition en question, c'est une proposition, donc on se met d'accord sur les conditions financières, etc. On se met d'accord sur quelle maison d'édition, enfin sur la maison d'édition. Et après, en fait, il y a un certain nombre d'échanges. Donc souvent, il y a un travail de l'éditeur qui va me faire des suggestions pour améliorer le texte. Ça va d'un travail superficiel à un travail en profondeur en fonction des maisons d'édition. Certaines vont juste aller... Alors, il y en a certaines qui vont juste dans quelques détails. Certaines qui vont aller en profondeur, mais sans donner de détails particuliers. C'est-à-dire qu'ils vont dire, bah, on aime bien, mais on a l'impression qu'au milieu, ça manque d'action. Voilà. Ah oui, c'est vague. Donc, voilà. Mais du coup, est-ce que tu pourrais mettre un peu plus d'action dans ton histoire ? Il y en a qui te prennent vraiment par la main. Alors, je dis, voilà, typiquement, Rajot, je sais que je crache beaucoup dessus à cause des couvertures, des trucs comme ça. Mais par exemple, ils font un super boulot au niveau d'éditorial parce que non seulement ils te mettent des suggestions, mais en plus, ils te mettent vraiment... Tu as l'impression de voir un peu une copie d'une dissertation, sachant que c'est toujours l'auteur qui a le dernier mot. C'est-à-dire que quelques fois, tu vas te dire, bah, c'est vachement intéressant ce qu'ils disent. Et tu vas être d'accord. Et d'autres fois, tu dis, bah, non, ça ne m'intéresse pas. Je préfère faire ma formulation ou je préfère la manière dont je le mets en avant, etc. Et typiquement, par exemple, à chaque fois que je travaille avec une nouvelle maison d'édition, moi, j'ai des tics d'écriture, mais que j'aime beaucoup, qui sont de répéter certains mots pour rajouter de la force à la phrase, en fait. Qui veut dire, voilà, si on fait ça, on est perdu, vraiment perdu. Je dis n'importe quoi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de maison d'édition qui me barre le vraiment perdu en disant, bah, voilà, c'est redondant, c'est redondant, ça a lourdi le truc et tout. Et je fais, ouais, mais tout ça, mais depuis le début, ça a toujours été mon style. C'est ton style, ouais. Il peut y avoir une deuxième passe ensuite avec l'éditeur. Et ensuite, en fait, il y a un correcteur dans la maison d'édition qui va faire le travail, mais là où c'est plus du travail de répétition et coquille que sur le texte en lui-même. Et également sur un truc qui, moi, parfois me manque, donc merci les correcteurs, c'est la cohérence globale du texte, surtout d'un bouquin à l'autre. Typiquement de dire dans le tome 3, attends, t'as dit que dans le tome 1 qu'ils habitaient au quatrième étage, et là, elle vient de passer par la fenêtre et elle s'est rien fait, qu'est-ce qui se passe, quoi ? Oui, où tu donnais une fois, enfin, dans le live de Valou, je vous remettrai le lien en barre d'infos, tu disais, par exemple, qu'elle était en jean noir et puis d'un coup, elle est en jean bleu. C'est ça. Voilà, c'est les détails, quoi. Voilà, et ça va même quelques fois plus loin. Par exemple, dans des bouquins de fantaisie sur Brajlon, moi, j'ai eu une fois des trucs hyper pertinents, mais qui disaient, ben voilà, par rapport à la topologie de ton truc, ton fleuve, il va pas d'est en ouest, il va d'ouest en est, tu vois. D'accord. Vu que les rivières sont là, donc en fait, ça peut pas les entraîner vers la ville, ça doit les entraîner plutôt vers la côte. Ah oui, c'est vrai. D'accord. Donc, voilà. Non, mais du coup, les correcteurs, c'est un métier qui est super ingrat, mais qui est essentiel, et moi, je suis toujours hyper impressionné par les correcteurs que j'ai, quoi. D'accord. Donc, un travail éditorial qui est quand même vraiment nécessaire. Ben, c'est important. Après, tu peux, on est tous plus ou moins bons sur un premier jet, mais il y a toujours des choses qui nous échappent. En plus, le texte, on finit par le connaître tellement par cœur qu'inconsciemment, notre cerveau, quand on relit, saute des passages, parce qu'on connaît les phrases. Oui. Et du coup, ben, du coup, on rate des trucs, hein, et on se retrouve surtout avec des trucs tout bêtes qui passent à la trappe. Donc, voilà. C'est vrai que, typiquement, la magie de Paris, on m'a fait remarquer récemment, et on avait tout à fait raison, qu'à un moment, les héros disent à un moment qu'ils sortent du... Enfin, qu'il s'était posé... que Chloé s'était posé telle question dans le métro, alors qu'en fait, elle n'avait pas pris le métro ce jour-là. Et c'est simplement un reste d'un moment... Non, mais c'est parce que ça ne se voit pas plus, ça passe juste... C'est pareil, le correcteur ne l'a pas vu, l'éditeur ne l'a pas vu, et moi, je ne l'ai pas vu, donc c'est... Mais, en fait, c'est parce qu'autrefois, il y avait une scène dans laquelle ils prenaient le métro, et ensuite, ils sortaient du métro, et ils se posaient une telle question. Et finalement, la scène, pour telle ou telle raison, je l'ai changée, et finalement, ils y vont en scooter. Il y avait un cut, et voilà. Sauf qu'en fait, j'ai gardé une phrase dans laquelle il y avait le métro. Et donc ça, c'est des choses... Il faut qu'il y ait des gens qui passent et qui repassent dessus pour le voir, et qui, du coup, sera corrigé, évidemment, à la réimpression. D'accord. Je ne crois pas que tu as eu trop de retour... Non, j'ai eu une remarque, et elle avait tout à fait raison, la personne qui m'a fait remarquer ça. J'ai eu une remarque. La plupart des gens ne le verront pas. Après, c'est vrai que tant qu'à faire, quand il y a une réimpression, autant en profiter pour corriger. J'ai eu le truc. Et je terminerai, mais ça, j'en avais parlé, mais pour moi, c'est mon souvenir le plus débile de cette histoire. Qu'est-ce qui va nous dire ? Mais non, mais c'était sur les FITZ. En fait, j'avais mis à un moment, je voulais que FITZ parle, en fait, tape des mots au clavier au lieu de parler, en fait. Il tape au clavier plutôt que de parler parce qu'il s'exprime avec quelqu'un d'autre. Et donc, j'avais mis, entre parenthèses, j'avais mis en gras, police de FITZ. Et bien, dans la version finale, il y a marqué, entre parenthèses, en gras, police de FITZ. Voilà, version qui est dans le commerce. Voilà. Alors, FITZ, pour préciser, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est des romans policiers qui sont publiés au masque. C'est ça. C'est le héros, en fait. C'est le héros. Et donc, c'est dans « Mais je fais quoi du corps ? ». Ceux qui ont la première version, vous avez une superbe coquille que je tombe à ce niveau bénéfique. D'accord. Ah oui. Ben, j'ai pas eu la chance de voir ça. Alors, pour la magie de Paris, pour revenir au roman qui a été nommé au plier, pourquoi cette envie, si je peux dire comme ça, de capes et d'épées ? Parce que j'aime bien. Parce que j'aime bien les capes. J'aime bien les épées. Merci. Au revoir. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai toujours... Moi, j'avais lu, quand j'étais gamin, j'avais lu tous les bouquins d'Alexandre Dumas. J'avais lu les bouquins type D. de Théophile Gauthier, le capitaine fracas, etc. J'avais vu les films avec Jean Marais. Et je trouve qu'il y a un côté super classe, en fait. Pas seulement au combat à l'épée, mais à tout ce qui est codifié autour. C'est-à-dire, en fait, ces répliques un peu flamboyantes, tout ce côté un peu classe. Après, mine de rien, ça a infiltré dans mon domaine. C'est-à-dire que moi, quand j'étais gamin, je regardais le club Dorothée comme... Comme moi. Mais pas lui. On parle de Maxime qui est derrière. Non, c'est pas moi. Voilà. Il n'est pas là, pas du tout. Et typiquement, je sais pas, moi, j'étais fan d'Albator. Albator, il a une cape et une épée. Une épée laser. Enfin, une épée qui tire laser, etc. Mais vous regardez Star Wars, les sabres lasers, ça reste aussi des combats plus ou moins capés d'épées. D'ailleurs, il y a des super capes d'Obi-wan dans les premiers. Enfin, voilà. Non, mais il y a des côtés classe. Dark Vador avec sa grande cape et tout. Vous regardez... Enfin, je sais pas. Moi, c'était plus pour filles, entre guillemets, à l'époque. Mais moi, je kiffais Lady Oscars. Ah oui. Et voilà. À la Lagoscar, il y a une cape, il y a une épée. Donc, c'est pas uniquement, effectivement, cette période de mousquetaire qu'on peut associer Louis XIII ou Louis XIV. Enfin, surtout Louis XIII. C'est vraiment toute une période et tout un truc codifié que j'aime beaucoup. Et je trouvais que c'était assez classe de reconstituer ça à notre époque, au XXIe siècle, avec la fille qui a son portable et ses SMS d'un côté. Et son sabre de l'autre. C'est ça. D'accord. Alors... Enfin, je l'ai écrit comme ça, oui, parce que j'ai écrit mes questions. Je l'ai écrit par cœur. C'est surtout pour eux que je le... Enfin, pour vous, pardon. Tu arrives, pour moi, comme un chef à créer des héros qui sont hors du commun. Rek, Fitz, Manon, même Alexandre, enfin, Chloé, bref. Voilà. Comment fais-tu pour rentrer autant dans tes personnages ? Bah, déjà, parce que je pense qu'ils ont tous, mécaniquement, ils ont tous une part de moi. Parce que je n'ai jamais dit... Enfin, je veux dire, l'humour que peut avoir Fitz, machin, mécaniquement, c'est mon humour. Parce que sinon, je ne pourrais pas le faire. Alors, j'accentue sur pas de côté, plus ou moins, mais ça joue. Et après, en fait, justement, pour en revenir à la question, mais comme je n'ai pas de plan, enfin, je sais globalement où je vais, mais je ne sais pas comment je vais. Du coup, plutôt que de me laisser porter par l'intrigue, je me laisse porter par les personnages. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je me pose la question, je me dis, mais qu'est-ce qu'il ferait à ce moment-là ? Qu'est-ce qui serait logique et tout ? Je prends un exemple tout bête. Mais dans La main de l'empereur, à un moment, on avait une grosse discussion avec Stéphane Marsan qui lui disait, mais en fait, il faut que Rec découvre qu'il est manipulé. Il faut qu'à un moment, Rec, quand même, se rende compte. C'est un spoil ! Pardon. Ok. Non, c'est pour eux, en fait. Ouais, voilà. C'est pas forcément. Il faut que Rec se rende compte à un moment parce qu'en plus, mais même pour les lecteurs, c'est quand même bien de se rendre compte que voilà, on est naïf, on est naïf. Ce n'est qu'à un moment, voilà. Et puis, j'ai fait OK. Et puis, j'ai commencé à écrire et essayer de voir et ça ne marchait pas, ça ne collait pas, ça ne collait pas. Et à un moment, je dis à Stéphane, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que Rec, il découvre qu'il est manipulé. Tant pis, il va tenter de tuer l'empereur, même s'il ne va pas y arriver, mais il va tenter. Il va y aller. Et ça ne marchait pas, ça ne passait pas. Et donc, cette scène, du coup, elle a été écrite. En fait, c'est Rec qui m'a forcé la main, mais je n'ai pas pu écrire cette scène parce qu'en fait, il n'y avait aucune logique, aucune cohérence, aucune possibilité d'écrire cette scène pour qu'elle soit cohérente avec le caractère et le personnage de Rec. Et pour autant, dans la fin du premier tome de La main de l'empereur, lui ne le sait pas, mais il y a une manipulation. Donc, j'essaye de moins spoliner le possible. On est d'accord, mais ça, tu le voulais. Oui, tout à fait. À son insu, parce que là, c'est différent. Parce que tant qu'il ne le sait pas, ses réactions peuvent continuer à être cohérentes. Mais à partir du moment où il le sait, ce n'était pas cohérent qu'il continue à jouer les toutous ou les trucs, etc. Et voilà, ça n'aurait pas marché. D'accord. Alors, justement, tout à l'heure, je parlais de Manon, on peut parler de Chloé ou d'autres, même d'Eve dans tes polars. Comment tu arrives à te mettre aussi bien dans le personnage féminin que dans le personnage masculin ? C'est marrant parce que j'ai eu une conférence à Paris avec Victoria Schwab qui avait fait Shades of Magic. Et on a eu à peu près la même réponse qui est de dire, globalement, on traite les personnages masculins comme des personnages féminins et inversement. C'est-à-dire que pour moi, je peux me tromper, mais il n'y a pas tant de différence que ça finalement. Alors oui, peut-être à la marge, mais dans la psyché féminine ou masculine, quelqu'un nous trahit, on se sent trahi. Quelqu'un est sympa avec nous, on est content. Quelqu'un est méchant avec nous, on n'est pas content. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est évident, mais les bases restent les mêmes. Et après, du coup, moi, je traite mes personnages féminins comme je traite les personnages masculins. Et après, je me base aussi sur ce que j'ai pu voir ou ce que j'ai pu observer sur des amis proches que j'ai eus. Moi, Deb, c'est lié aussi. Oui, ça, tu l'avais. Il est lié à... Alors, ce n'est pas une amie en particulier, mais un mélange d'amis que j'ai pu avoir. Et c'est vrai, que ce soit Manon ou que ce soit Chloé, c'est basé sur aussi des personnages, des filles qui étaient avec moi au collège, au lycée. Et ce que j'en percevais. Donc, en fait, je mélange ce que moi j'en percevais avec la manière logique dont j'imagine qu'elle réagirait et qu'elle ferait. Après, oui, je ne suis pas une fille de 15 ans, donc il y a des moments où je peux me planter. Mais j'essaie de rendre mon truc un truc le plus crédible possible. Oui, parce que, du coup, c'est pas... Enfin, à mon sens et je pense au sens de pas mal de lettres, c'est pas ce qui transparaît. Bah après, en fait, c'est... Je pense que de toute façon, c'est l'art de l'écrivain dans l'absolu de faire ça. Parce que typiquement, je suis pas non plus un tueur psychopathe ou j'ai pas non plus perdu ma fille. Et voilà, il faut que j'écrive... Enfin, j'ai écrit le personnage de Rec. Dans certains de mes polars, je me mets dans la peau, surtout dans les intros, etc. Des tueurs ou des trucs comme ça, etc. Et voilà, j'essaie... Et t'as jamais tué personne. Et j'ai jamais tué personne, a priori. Donc, en fait, tu peux tout nous dire, hein... Ouais, je sais, ouais... On va remettre en mode privé. Déjà, à l'époque, sur les polars, tout le monde me demandait, t'es sûr que t'as pas dealé un jour et tout ? Ah bah, je me suis posé la question. Non mais ça, c'est une vraie... Bah alors, non, j'ai jamais tué, mais... Non mais ça me regarde pas, ça ne nous regarde pas. Mais j'ai des amis qui connaissent un peu le milieu, et voilà, je me suis quand même pas mal renseigné sur le truc. J'ai vu, pour le coup, mon premier bouquin, et il y a beaucoup d'autobiographies dedans. J'étais dans beaucoup de ces soirées-là, donc j'ai vu beaucoup de choses qui se passaient là-bas, etc. Donc là aussi, c'était plus facile de mettre en scène, quoi. Ouais, donc l'observation, c'est quand même... Et le souvenir, tout ça, c'est tes outils aussi, quoi. Oui, bien sûr, ouais, ça c'est super important. Super important parce que, bah, tu vois de telle ou telle manière, tu te rappelles quelquefois comment, il y a 15 ans, quelqu'un a réagi à telle phrase ou à telle réplique, et du coup, en vrai, en IRL, et du coup, tu te dis, ah bah oui, effectivement, ça c'est quelque chose qui peut peut-être vexer, et que je peux mettre là, et que ça va titiller le personnage, donc c'est... Ouais, c'est ce qui nourrit, en fait. Ouais, ouais. Entre autres, d'accord. Alors, ça c'est une question que je te pose souvent, mais du coup, j'ai envie de te la poser là. Vas-y. On a déjà parlé, Rek, Fitz, Alexandre. Trois personnages qui sont complètement différents. Je ne sais même pas s'ils ont des points communs, pour le coup. Alors déjà, est-ce qu'il y en a un que tu préfères, et quel est celui qui te ressemble le plus ? Est-ce que je vais enfin avoir la réponse ? Ah bah, la réponse est évidente, Fitz, c'est moi, donc voilà. Voilà. Euh... Alexandre... Bah, en fait, Fitz et Alexandre se ressemblent pas mal, à part le fait qu'Alexandre soit costaud, bagarreur, etc. Et pas Fitz. Et pas Fitz. Et pas Fitz, surtout. C'est pas trop Fitz. Donc il a plus les moyens de son ambition. Mais à côté, ils ont quand même, voilà, ils ont un peu le même genre d'humour, ils ont un peu le même genre de regard un peu, un peu cynique, un peu, voilà, un peu de recul, en fait, sur les choses qui leur arrivent, etc. Et ils ont de manière, d'une certaine manière, ils ont un optimisme assez inné pour l'arbre, chacun. Et Rec, alors lui, Rec est complètement différent, effectivement, à la base, moi, Rec, quand j'ai écrit cette histoire au tout début, c'était une discussion avec un pote où je me disais, où on disait, tant qu'une personne est puissante, elle peut être charismatique, même si c'est le pire des trous du cul. C'était une discussion qu'on avait, de dire, regarde tous les gens qui kiffent Dark Vador, c'était avant, avant que les, parce que c'était il y a 20 ans, cette discussion. C'était la première trilogie. C'était sur la première trilogie, on disait, regarde tous les gens qui adorent, regarde Dark Vador, c'est quand même un gros connard, juste parce que, bah, voilà, il est puissant. Il a du charisme. Et ça joue, et ça joue dans plein de domaines, c'est, et même sans parler de magie ou de puissance, etc., c'est vrai qu'il y a toujours une fascination par rapport aux gens, par exemple, qui ont énormément d'argent, ou énormément de pouvoir politique, ou quoi que ce soit, il y a vraiment une vraie fascination qui peut être malsaine. Par rapport à ça. Et donc, je me suis dit, voilà, je vais prendre vraiment un pire connard possible, mais comme il va être effectivement très puissant, il va avoir beaucoup de charisme. C'était mon idée de base. Et petit à petit, j'avais modelé Rec, et puis bon, il s'est retrouvé qu'il y avait des raisons pour sa connarditude, il y avait des rares. Mais c'est vrai que l'idée de base, c'était ça, et donc j'ai modelé ce personnage comme ça, et puis il a commencé à prendre un peu vie sous ma main et à prendre ses propres décisions. Mais c'est vrai que lui, par contre, n'a pas grand chose en commun avec moi. Et c'est ton préféré ? Tu l'as quand même écrit dans 4 livres, mais il remarque Fitz aussi pour l'instant. Ouais, Fitz aussi. Moi, mon préféré, je pense que c'est Alexandre. Ça reste quand même l'ado, quoi. C'est l'ado, mais c'est parce que des ados, il y en a aussi dans La Magie de Paris, il y en a aussi. Mais Alexandre, j'aime bien parce qu'en fait, je ne sais pas, il n'est pas compliqué en fait. Il a beaucoup de recul, il a beaucoup de trucs, etc. Mais il a des valeurs, il a des principes. Il peut faire pas mal de conneries. Mais non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Alexandre. D'accord, alors. Je crois que tu l'as compris, je suis une fan assez incontestée de rec. Oui, oui, oui. Ouais, il s'est bouché, mais il a un cœur énorme, quoi. Enfin, je ne sais pas si tu es d'accord, mais après, je suis peut-être en train de spoiler, d'ailleurs. Mais c'est ça qui est impressionnant dans Les épées de glace, que moi, j'ai lu avant La Magie de l'Empereur, donc je n'avais aucune explication. Il est vachement touchant avec les deux jeunes. Ben ouais, c'est... En fait, il y a plein d'erreurs. Ouais, là, ça peut être du... Enfin, ma réponse serait du spoil. Mais c'est vrai qu'en fait, je pense qu'on peut... Déjà, on peut pardonner beaucoup aux gens à partir du moment où on peut comprendre leur motivation. Et c'est vrai que moi, par exemple, j'étais fasciné, j'étais très intéressé... Moi, j'avais adoré Game of Thrones avant que ça devienne... C'est mon côté hipster, mais avant que ça devienne à la mode, etc. Moi, Game of Thrones, c'était une série des gens... Games of Thrones. Game, sans le S. A Game of Thrones, c'est mal fait comme ça. Et d'ailleurs, à la base, c'est A Song of Ice and Fire. Yes, it is. Oh là là, on va se le faire mettre en noir et blanc, tu vois. Mais voilà, parce que A Game of Thrones, c'était juste le premier tome. Et... Il est bien trop loin, quand même. En plus, je ne les ai pas vus. Et en fait, moi, j'avais trouvé ces bouquins phénoménaux parce qu'il y a des personnages qui font les pires atrocités possibles. Mais à chaque fois, il y a une motivation. Ce n'est pas que je fais quelque chose de mal parce que je suis méchant. Ce n'est pas le côté manichéen. Alors après, tu peux trouver toutes les interprétations que tu veux. Mais par exemple, Le Seigneur des Anneaux, les orques saurons, etc., c'est que je fais le mal parce que je suis mauvais. Tu fais le mal, oui. Voilà. Parce que je suis né pour ça, quoi. Et alors qu'effectivement, Game of Thrones, c'est... Je fais vraiment des saloperies. Mais je fais des saloperies pour me protéger ou alors je fais des saloperies pour protéger mes enfants ou je fais des saloperies pour m'enrichir. Alors, ce n'est pas forcément des bonnes raisons. Il ne dit pas que c'est des bonnes raisons, mais au moins, il y a une vraie raison. D'accord, oui, il fait ça parce que... Ce n'est pas arbitraire, en fait. Ce n'est pas arbitraire. Et ça donne une vraie profondeur au personnage. Et moi, le personnage que je préfère de Game of Thrones, je parle du livre, pas de la série, parce que dans la série, ils en ont fait un personnage affreux. C'est Petir Baelish, donc Littlefinger. Dans les bouquins, je le trouve génial parce qu'il manipule tout le monde. Oui, mais je n'ai pas lu les bouquins. Et en fait, dans la série, ils en ont fait un gros loser. Ça, je ne le pardonne pas trop à la série parce que pour moi, c'est le personnage le plus charismatique des bouquins. Ah oui, alors que nous, on va te parler de Tyrion. Oui, voilà. Mais en fait, Littlefinger, tu te rendais compte... Dans les bouquins, tu te rends compte... Désolé pour spoil, mais bon, je pense que vous avez déjà entendu parler de votre autre. Mais en globalement, justement, quand tu suivais les points de vue de Tyrion, de qui que ce soit, dès qu'il y avait un truc, tu te rendais compte qu'au final, c'était Littlefinger qui avait tiré les ficelles du début à la fin. Et moi, je trouvais ça génial. C'était un personnage que j'adorais pour ça. Mais tu l'as lu en anglais, en fait. Moi, j'ai lu en anglais. D'accord. Oui, ça paraît une aparté, mais peu importe. Les traductions ne sont pas forcément tip-topes. Alors moi, je fais partie des gens qui voulaient absolument que le traducteur se barre. J'ai fait des... Non, mais vraiment, parce que du coup, moi, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai lu en anglais, donc du coup, je n'avais aucune opinion. Je ne savais pas ce que c'était que la traduction française, moi. Mais en fait, quand j'aime quelque chose, je fais beaucoup de prosélytismes. C'est-à-dire que je saoule tous les gens autour en disant, il faut que tu le dises, il faut que tu le dises, il faut que tu le dises. Ça me rappelle quelqu'un. Et en fait, j'ai une amie qui... Et donc, j'ai plein d'amis qui s'y sont mis et qui l'ont lu en anglais parce que... En fait, j'avais beaucoup d'amis qui parlaient bien anglais et du coup, qui s'étaient bien anglais. Et en fait, j'ai une amie qui, elle, pour le coup, ne parlait pas anglais et l'a achetée en français. Et elle me dit, écoute, franchement, ton bouquin, là, j'en suis à la moitié du premier tome et je n'y arrive pas parce que c'est vraiment super poussif. Je trouve que l'écriture est maladroite et surtout, elle est hyper précieuse. Et je dis, t'es là, mais je fais, je veux bien... Enfin, je comprends que tu n'aimes pas. C'est pas grave. On a le droit. On a le droit. Enfin, non, tu n'as pas le droit sur Game of Thrones. Mais je veux dire, tous les goûts sont dans la nature. Je comprends que tu puisses ne pas aimer. Mais comment tu peux dire que l'écriture est précieuse, quoi ? Et elle me dit, regarde, et elle me file le bouquin. Et donc, je prends mon bouquin anglais et le bouquin français et je me rends compte qu'en fait, le gars a fait... Alors, je fais une parenthèse. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a fait volontairement ou si c'est la maison d'édition qui lui a demandé. Donc, je ne veux pas l'accabler pour ça. Mais en gros, il n'a pas fait le même livre. C'est-à-dire qu'en fait, la phrase n'est pas traduite. Telle qu'elle. Telle qu'elle. Moi, j'ai un exemple que je sors à chaque fois. Mais il y a, en gros, quelque part, il y a « he smile » dit « souris » en anglais. Et la version française, c'est « l'ombre d'un sourire joua sur sa bouche n'y pue ». Tu fais, mais qu'est-ce que tu as fumé Jean Sola, quoi ? À quoi ça sert ? Et après, moi, personnellement, je déteste son style. Mais ça, c'est personnel. Il y a des gens qui aiment beaucoup le style de Jean Sola et pas de problème. Mais juste, ce n'est pas le style de Georges Martin. Ce n'est pas le même bouquin. Ouais. Donc, mauvais choix, mauvais casting, quoi. Voilà. Je ne sais pas d'où ça vient. Et donc, voilà. Il a été remplacé à partir du tome 4, je crois, par Patrick Marcel, qui est un traducteur… Je ne sais jamais si c'est Patrick Couton ou Patrick Marcel. Je mélange les mots. Je mettrais là, en dessous. Voilà. Qui était, en plus, un des traducteurs de Pratchett, que j'aime beaucoup. Et j'ai des échos comme quoi, effectivement, la traduction… Voilà. Ça améliore. Ça améliore, mais après… Et après, pour être complètement honnête, j'ai aussi des échos qui disent que, en fait, c'est vraiment le tome 1 qui est une catastrophe. Et qu'à partir du tome 2, déjà, le traducteur s'était un peu… Il y a eu une amélioration. Mais le problème, c'est que, voilà, j'ai plein d'amis qui se sont arrêtés au tome 1 parce que… Moi, je me suis restée à la première page. Voilà. Mais la série, non, mais… Enfin bref. On a fait un grand écart… Oui, pardon. Mais voilà. Mais comme c'est une série que j'ai tellement adorée, c'est vrai que du coup, je me suis vraiment senti trahi personnellement, en fait, quand j'ai vu l'adaptation qui était faite. Oui. Alors, je reviens à la magie de Paris puisque je ne sais pas si c'est passé par… Oui, oui. Mais j'ai envie de parler, en fait, de tout ce que tu fais parce que c'est aussi ça qui est intéressant. par rapport à la magie que tu mets en scène. Alors, je parie, il faut que je pèse mes mots pour ne pas spoiler. À mon sens, ça ne m'a pas du tout gênée. On n'est pas allé, tu vois, comme dans du Harry Potter, on a beaucoup de magie, etc. omniprésent. Est-ce que c'était une volonté ou est-ce que ça se développe après ? Alors, plusieurs choses. D'abord, oui, ça se développe après. En fait, moi, j'aime bien… C'est quelque chose qu'on… Les gens qui… Justement, on parlait des critiques négatives. Quand il y a des gens qui n'aiment pas mes livres, souvent, ce qu'ils mettent en avant, c'est de dire… qu'ils trouvent qu'en fait, les systèmes ne sont pas suffisamment expliqués dès le début. Et en fait… J'ai souvent ce commentaire. Je comprends, tu vois. Oui, il a dit ça. Non, mais dans le sens de dire, en fait, il y a une mythologie qui aurait pu être intéressante mais qui n'est pas assez exploitée. Et au moins dans les premiers tomes. Et de dire… Genre, l'auteur en garde sous la pédale pour la suite et c'est un peu dommage. Ça aurait été bien dès le début de mettre un cadre un peu et tout. Mais je comprends en plus complètement… Enfin, moi, je comprends tout à fait cette remarque. Mais c'est vrai que moi, ce que j'aime bien faire, c'est le cas dans Le Noir et Ma Couleur, c'est le cas dans La Magie de Paris et ce sera certainement le cas dans d'autres boutons que je ferai avec des systèmes de magie. C'est que j'aime bien faire découvrir le système de magie par les yeux d'un néophyte. C'est-à-dire que, tu vois, typiquement… En gros, il y a des tâtonnements, des trucs comme ça et qu'en fait, le lecteur comme la personne, que ce soit Chloé dans un cas, que ce soit Alexandre dans Le Noir et Ma Couleur, en fait, tâtonne, ne comprenne pas, ne connaisse pas forcément toutes les limitations, ne sache pas au début d'où vient la magie, etc. Parce que je trouve ça beaucoup plus intéressant de le découvrir petit à petit. Ben voilà, de se rendre compte que le feu ça brûle et que le feu ça mouille, mais… Non mais voilà, c'est typiquement, on a tous un moment… Ah oui, Lulu, pardon, non mais… Mais oui, c'était une chanson formidable. On en a perdu certaines. C'était une chanson formidable. On t'a perdu, Maxime. Oui. Hit Machine, c'était… C'est vieux. C'est vieux. On n'est pas… Si. Mais voilà, c'est vrai que moi, mes systèmes de magie, j'aime bien mettre comme ça ces différents… Faire découvrir petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et… Et pas balancer toutes les infos. Alors que je comprends effectivement que c'est intéressant d'avoir au début toute l'histoire, toute la mythologie, etc. Mais voilà, il y a des gens qui me disent mais pourquoi, d'où ça vient cette… D'où ça vient l'histoire des chevaliers, les protections, machin, la magie, d'où est-ce qu'elle vient ? Attendez ! Ouais. Et moi, je préfère effectivement, petit à petit, faire découvrir ce genre de choses. Et donc, il y aura beaucoup, beaucoup de réponses, mais dans le tome 3. Alors, est-ce que c'est ton côté… Euh… J'aime beaucoup les cliffhangers, le suspense, etc. Qui fait ça ? Qui peut jouer ? Pas forcément, parce qu'en fait, c'est pas tellement voulu dans le sens… Alors, du coup, ça peut donner des cliffhangers et des trucs comme ça… Mais c'est plus… Ah oui ! Ouais, voilà ! Mais c'est plus le côté effectivement… Moi, je trouvais un truc qui était super intéressant qui disait la différence entre le fantastique et la fantaisie. Et la meilleure explication que j'ai jamais entendue, que je ressors à chaque fois, c'est de dire la fantaisie, c'est des gens ordinaires dans un monde extraordinaire. Le fantastique, c'est des gens extraordinaires dans un monde ordinaire. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, la fantaisie, c'est le guerrier, le paysan, le mage, mais dans un monde dans lequel il y a des guerriers, des paysans, des mages. Donc, c'est un habitant habituel, on va dire, de ce monde, plus ou moins doué, plus ou moins roi, plus ou moins magicien, plus ou moins machin. Mais en tout cas, une personne habituelle de ce monde, mais un monde qui n'est pas le nôtre. Alors que le fantastique, c'est le monde qui est le nôtre, mais avec quelqu'un qui ne répond pas aux critères, aux codes de notre monde. Oui, de notre monde. Et du coup, moi, j'aime bien ce côté néophyte qui est dans notre monde ordinaire et qui, petit à petit, typiquement, comme Chloé, va devoir jongler à la fois entre les explications de ce que c'est la magie, ce que devient sa vie, et les interros de français, et de maths, et ses cours d'esprit, et sa mère, et voilà. D'accord. Oui, garder une authenticité. Oui. Et ça rejoint aussi un point parce que, du coup, ça oblige ces gens-là qui... Parce que si c'est quelqu'un qui, depuis le début, est un mage, par exemple, du coup, on n'a pas ce côté... On est obligé de le cacher, en fait, à ses meilleurs amis qui, d'un seul coup, doivent s'éloigner, à ses... Moi, je me rappelle un exemple que j'avais fait, un test que j'avais fait dans une classe où j'étais intervenu. Il m'avait demandé de... Je ne sais plus quelle était la question, mais je leur avais dit, regardez, prenez un exemple très bête. Vous connaissez tous l'histoire des loups-garous, des trucs comme ça, etc. Ben voilà, un jour, vous vous faites mordre, vous vous rendez compte que vous pouvez vous transformer en loups-garous, etc. À qui vous en parlez ? Est-ce que vous en parlez à votre meilleur ami ? Est-ce que vous en parlez à vos parents ? Est-ce que vous n'avez pas peur que, ben, justement, vous allez vous retrouver comme une bête de laboratoire, des trucs comme ça ? Est-ce que même vos parents, ils ne risqueraient pas d'avoir peur de vous ? Est-ce que vous avez caché ? Qu'est-ce que vous sentez capable de le dire à quelqu'un ? Et c'est vrai qu'effectivement, la classe réagissait bien là-dessus, et que tu voyais, ben, c'était des gens qui avaient 13-14 ans, et que, ben, même les meilleurs amis, dans des cas comme ça, tu disais, est-ce que je le dis vraiment ? Est-ce que je ne le fais pas ? Voilà, donc c'est des vraies questions de se dire, surtout qu'en plus, tu te dis, voilà, si j'en parle à quelqu'un, du coup, cette personne risque d'être impliquée aussi, elle risque d'être mise en danger aussi, etc. Mais ouais, mais c'est, ouais, c'est très vrai ce que tu dis, et ça défend, du coup, ton point de vue par rapport, en fait, d'amener les choses petit à petit. Ouais, c'est ça, parce que tu mets le petit doigt d'abord, tu rentres dans le haut. Avec précaution, on le sait pas. Avec précaution. Alors, tu as deux romans qui viennent de sortir, les gardiens de la comète, tome 1 et 2, que je peux montrer. Puisque tu as dévalisé mon stand. Non, il n'y avait presque plus rien. J'avoue que tu es arrivé trop tard. Du coup, je montre le 1. Les gardiens de la comète, le premier tome qu'il a, est publié chez Rajou. Ouais. Avec une très belle couverture, c'est important de le mentionner. En tout cas, une couverture, je ne sais pas si elle est très belle, mais moi, je l'aime beaucoup. Donc ça, c'est... Je donne mon avis. Ouais, tu peux, tu as le droit de ne pas aimer. Je ne suis pas... Je préfère noire et ma couleur ancienne version. D'accord. Mais on n'est pas sur l'image. Et c'est super subjectif. Moi, pour le public, que je suppose cible du truc, ça a l'air d'être bien. Je ne sais pas. Moi, en tout cas, je la trouve formidable. Mais c'est important, de toute façon. C'est ta couverture et puis, c'est l'intérieur qui m'intéresse. Le jaune et tout. Non, mais c'est important que je puisse dire Rubian Rajou de ton rapport sur les couvertures. Tu vois, c'est bien. Donc, du coup, là, c'est encore plus jeunesse. Ouais. On est sur du 8-10 ans. Ouais, voilà, même 7 ans. Tu peux dire à 7 ans. Je pense que c'est aéré. C'est bien écrit gros. Et il y a des illustrations aussi. Ouais. Est-ce que c'est justement le fait que tu puisses bosser pour la bibliothèque Roser qui t'a donné envie de faire ça ou c'est une envie à toi ? Alors oui, en fait, c'est à la base. Moi, je m'étais toujours dit, j'ai pas envie de simplifier mon écriture. Donc, quand je me suis mis à écrire et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui a fait que la série a bien marché. C'est que quand j'ai commencé avec le noir à ma couleur et donc derrière les autres, je me suis dit, je ne vais pas m'adapter, je vais pas simplifier mon truc parce que les ados sont pas débiles. Et en fait, oui, mes protagonistes, mes héros vont être des ados, mais ça n'empêche pas que je puisse garder un vocabulaire, garder, etc. J'ai pas besoin de simplifier les structures de phrases, les trucs. Moi, je veux écrire. Il n'y a pas raison de s'adresser à eux comme des débiles, quoi. Et du coup, jusque-là, j'avais toujours gardé le même style qu'il s'agisse de mes romans adultes ou de mes romans jeunesse. Et effectivement, je n'avais pas envie de franchir le pas en me disant, si par contre, je commence à m'adresser aux 7, 9, 10 ans, là, je suis forcé, pour le coup, de censurer un peu le vocabulaire, certaines scènes, certains trucs, la compréhension. Voilà, parce qu'il y a des gens à 7, 9, 10 ans qui sont d'excellents lecteurs. Mais si je veux m'adresser en moyenne à la personne en moyenne qui a 7, 9, 10 ans, il faut effectivement que je simplifie. Là, pour le coup, je suis obligé. Un club des cinq, ce n'est pas la même chose, effectivement, que le dernier Franck-Tillé. Même dans le propos. Et voilà. Tu n'aimes pas Franck-Tillé, Maxime ? Je n'ai pas lu. Ah bah voilà. Disons que moi, je suis un grand, grand fan, mais c'est très trash. Donc voilà. Bah si, si, oui, j'imagine. Je ne connais pas. Enfin, si je connais de... Je me trouve beaucoup moins trash qu'un Chatham moins grand. Ouais. Alors, ça dépend lesquels. Parce que... Ça dépend lesquels. Mais effectivement... Alors, Chatham, je ne connais pas très bien. Mais Granger, moi, j'aime beaucoup aussi. Oui, moi aussi. Et voilà. Bref. Mais bon. Pour revenir au truc, du coup, donc, jusque-là, je m'étais dit, non, je n'ai pas envie d'écrire pour les enfants. Parce que, autant pour les ados, je n'ai pas besoin de changer mon style. Autant pour les enfants, ça me fait bizarre de devoir me retenir, me censurer, etc. Et puis, en fait, oui, le fait de devoir travailler pour la Bibliothèque Verte et la Bibliothèque Rose, je me suis rendu compte que c'était un autre travail. Mais qu'en fait, justement, le fait de trouver les bons mots, de trouver des phrases qui soient parfois plus percutantes, le fait de privilégier l'action, le fait... C'était un vrai challenge aussi. Et quitte à le faire, effectivement, pour la Bibliothèque Rose et la Bibliothèque Verte, je me suis dit, voilà, je raconte des histoires, Skylanders, Slugtera, certaines que j'invente moi-même un peu de A à Z. Donc, tant qu'à faire, autant le faire aussi sans licence, avec des idées qui me viennent totalement, quoi. De toi, ouais. Des personnages qui viennent de moi. Donc, du coup, bon, il n'y aura pas de merchandising. Ce n'est pas la même chose que quand je fais un truc Star Wars. Mais voilà, moi, je suis super contente de ces Gardiens de la comète. Et en plus, encore une fois, et je le dis souvent, Rajou est très bon au niveau éditorial. Et ils ont fait un très bon boulot sur les Gardiens de la comète. Et le livre est bien, quoi. Moi, j'ai beaucoup aimé le 1. Mais je vais vous en reparler très très dans le cours, ou même avant. Parce qu'en fait, on ne sait pas quand on sera publié, voilà. Par rapport à la polémique qu'il y a eu autour de Payton, l'auteur, tu t'es engagé, tu as fait une mini-vidéo, tu as fait des posts. Est-ce que, du coup, tu pars du postulat que tu peux être un auteur engagé ? En fait, ce qui est important pour l'histoire de Payton auteur, c'est vrai qu'en fait, on se rend compte, et c'est assez fréquent, c'est assez récurrent, c'est que beaucoup de gens considèrent que ce qu'on fait sur les salons, par exemple, c'est un travail de promotion et que ça ne mérite pas une rémunération. Moi, j'ai des commentaires, j'ai des gens qui m'ont répondu sur la vidéo en disant vous êtes vraiment très véno, 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 j'ai un gros doute là, tu vois, avec le côté écrivain, mais je crois que c'est véno. Je crois que c'est véno. Mais, en fait... C'est des soeurs de veine, je pense. Ouais, voilà. Mais, en fait, il faut se dire que, déjà, personne... Enfin, on serait les seuls, du coup, à le faire, parce que finalement, tous les gens qui se déplacent, tous les gens qui travaillent sur des salons, des trucs comme ça, etc. Ils sont rémunérés, surtout... Là, on parlait de Livre Paris, je ne parle pas d'un salon. Là, typiquement, je suis à Grèce d'Imaginaire, je ne me fais pas rémunérer, parce que c'est un salon local, qui a des petits moyens, etc. Ce qui a mis le feu au coudre... Qui ne fait pas de bénéfice. Voilà, qui ne fait pas de bénéfice. Ce qui a mis le feu au coudre, c'est que, pour le coup de Livre Paris, il s'agit d'une entreprise privée qui fait des bénéfices, de bons bénéfices. Qui fait payer les entrées. Qui fait payer les entrées, significativement. Et puis, voilà. Qui, en plus... Payer les plans. Qui était un peu particulière. Mais, en fait, ce que les gens se disent, c'est se dire, bon, allez, écoutez, c'est un week-end, vous faites votre promotion, c'est sympa, vous visitez une région, voilà, on ne vous demande pas. Mais, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, ce n'est pas un week-end. C'est-à-dire que moi, typiquement, donc là, je suis à Grèce d'Imaginaire. Juste avant, donc, j'étais à Livre Paris. Avant, j'étais à Bruxelles. Après, je vais être à Genève. Je vais être à Saint-Louis, où j'ai aussi des interventions scolaires. Je vais être aux Imaginales. En fait, il faut savoir que l'année dernière, entre mi-mars et juin, je n'ai eu qu'un seul week-end, un seul week-end. Donc, il faut savoir que pendant la... Alors, vous imaginez peut-être que l'écrivain ne travaille pas, mais comme je vous ai dit, l'écrivain, il bosse comme vous, en fait, en horaire de bureau pendant la semaine. Et ensuite, moi, je n'ai pas de week-end du tout entre mars et juin. Ce qui est un petit peu ennuyeux, non seulement pour l'histoire de se reposer. Un salon, ce n'est quand même pas du repos. C'est super fatigant. Mais en plus, je veux dire, rien que pour la vie de famille, le fait d'être tout le temps partout. Voilà, moi, ma femme, je l'ai vue une fois, un week-end entre mars et juin. Donc, c'est vrai qu'en fait, à un moment, on en vient à refuser les salons. Donc, moi, je refuse maintenant quasi systématiquement les salons qui sont un peu trop loin, parce que je ne peux pas, tout simplement. J'ai besoin d'avoir aussi des moments de repos et que ce n'est pas rémunéré. Donc, en fait, il faut savoir que sur un salon… Ouais, alors là, c'est un salon qui marche très, très bien. Gris Imaginaire, je suis super content, le truc. Et je vais vendre 100-150 bouquins et c'est super bien. Et c'est super bien parce que mes bouquins marchent bien, parce que tout le monde ne vend pas 100-150 bouquins. Mais il faut savoir que 100-150 bouquins, au final, par rapport au nombre de ventes, au niveau du truc, etc., ce n'est pas ça qui va changer énormément de choses. Et que vous prenez… Et encore une fois, moi, je répète, moi, je suis un cas particulier. J'ai la chance de pouvoir en vivre et j'ai la chance de pouvoir avoir un public assez fidèle. C'est ton métier. Voilà, c'est mon métier. Mais vous prenez la plupart des gens qui sont là à Gris Imaginaire ou à n'importe quoi, ils vont vendre quoi ? 10, 15, 20 livres ? 10, 15, 20 livres avec les taux, ça veut dire qu'en gros, ils vont passer tout leur week-end pour gagner 10, 15, 20 euros. Voilà. Et ça, ils vont le refaire parce qu'ils ont envie, effectivement, tous les week-ends, tous les trucs, etc. Et donc, à un moment, ça ne marche plus, ils arrêtent. Et donc, c'est logique qu'un salon qui fasse des bénéfices parce que les auteurs sont là, puisque les gens ne viennent que pour les auteurs, « Livre Paris, il n'y aurait pas d'auteurs, les gens ne viendraient pas. » Donc, c'est normal que Livre Paris paye les auteurs. Il y a des auteurs qui n'auront pas à Livre Paris quand même, mais ça, c'est donc la personne. Oui, c'est ça. Donc, voilà, c'est une polémique qui était spécifique là-dessus. Et contrairement à ce qu'on a vu, on ne demande pas, en tout cas, de rémunérer les dédicaces ou des trucs comme ça. Mais moi, par exemple, j'avais une table ronde. Pour la table ronde, il fallait que je lise le livre de la personne. Voilà. Donc, lire un livre. C'était un livre très bien. Mais il n'empêche que c'est un livre de 500 pages. J'ai beau lire très vite, ça m'a pris quelques heures. Quelques heures que j'aurais pu passer à écrire. Donc, mine de rien, voilà, c'est du temps perdu. Du temps pris sur le temps d'écriture. Donc, de la perte de rémunération. Donc, c'est vrai qu'il y a un côté professionnalisation des auteurs. On n'est pas du tout en train de réclamer, de prendre la grosse tête. Simplement de dire qu'en fait, mécaniquement, moi, je n'ai pas un salaire garanti. Je n'ai pas un salaire qui tombe tous les mois. Moi, ça dépend de mes ventes. Et mes ventes dépendent de mes livres. Et mes livres dépendent de mon écriture. Donc, si là, par exemple, je viens à Grèce Imaginaire. Il y a du temps de trajet, il y a des trucs. Donc, ça veut dire que vendredi après-midi, par exemple, je n'ai pas pu bosser. Que là, ce samedi, je ne bosse pas. Et que dimanche, je ne bosse pas. Donc, en fait, c'est trois jours sur lesquels j'aurais pu écrire, par exemple, un petit bouquin pour la bibliothéco sur la bibliothèque verte que je ne fais pas. Donc, à un moment ou à un autre, c'est vrai qu'il y a des choix à faire de la part des auteurs et de la part des familles. De toute façon, ce que tu disais surtout aussi, c'était pour tes collègues auteurs qui, eux, n'ont pas la chance d'en vivre. Mais voilà, c'est ça. Parce que moi, en plus, c'est en fait, en plus, ce n'est pas des rémunérations qui sont incroyables. On n'est pas en train de demander la lune ou des trucs comme ça. Pour une journée, là, sur les trucs, c'est 150 euros le tarif de la charte. Donc, du coup, on boucle tout le week-end, etc. Puisqu'après, la charte recommande qu'on offre la journée dédicace, etc. Donc, c'est simplement l'histoire de dire que, bah oui, moi, les 150 euros, je m'en fous. Moi, j'ai la chance de bien vivre. Donc, ce n'est pas gênant. Mais il y a plein d'auteurs qui, du coup... D'ailleurs, 90% des auteurs, ce chiffre de tête, ce n'est pas du tout le vrai chiffre, mais ils cumulent plusieurs métiers parce qu'ils ne peuvent pas en vivre. Et je comprends. Moi, je ne suis pas en train de dire que tout le monde devrait pouvoir vivre de sa plume. C'est vrai que, bah, c'est comme partout. Il y a la loi du... La dure loi du marché qui fait que, bah, si tu vends 150 exemplaires de ton bouquin, c'est normal que tu n'arrives pas à en vivre. Tu n'en vivras pas. On est déjà, on va dire, dans les 100, 150 meilleures ventes de France. Oui, alors ça, moi, par contre, tu m'as super étonné sur le nombre de tes ventes. Moi, j'aurais mis un zéro de plus. Ah non, non. Alors, moi, je n'ai rien à cacher. Toutes mes ventes sont à peu près... Alors, sauf nos tout premiers, qui a vraiment très bien marché. Les autres, c'est, on va dire, 5 000 jusqu'à... En ajoutant le numérique, en gros, 5 000 à 10 000 exemplaires, effectivement, tous les... Mais parce que... Peut-être un petit peu plus certain, mais globalement, c'est ça. Oui, parce qu'on sous-bloque, je pense, sur des 200 000 ventes sur les têtes de gondole, en fait. Mais il faut savoir qu'en fait, la moyenne, donc la moyenne qui, d'ailleurs, est une moyenne, c'est-à-dire qui inclut les ventes à 200 000, 400 000 et 500 000, la moyenne, je crois, en 2016, alors, il faut que je retrouve le chiffre, mais c'était 450 exemplaires. C'est-à-dire que, bah, voilà, quelqu'un va passer six mois, un an à écrire un livre. En moyenne, il fait 450 exemplaires. Et si c'est corrigé des best-sellers, donc corrigé de ceux qui vont faire 200 000, 250 000, et bah, ça veut dire qu'en fait, en moyenne, il fait 300, 350 exemplaires. D'accord. Et voilà, et du coup, c'est... Et là, je parle pas de gens qui ont une toute petite maison d'édition, je parle de gens, même chez Gallimard, même chez... Oui, moins connu, oui. Mais simplement qui, bah, font leurs 300 exemplaires. Donc, effectivement, ils ont, aux Etats-Unis, ils ont un terme que je trouve bien qui s'appelle la mid-list. C'est, effectivement, les gens qui ne font pas de best-sellers, mais qui arrivent à en vivre, qui sont dans leurs 10 000 exemplaires. Mais tu vois, moi, je fais 10 000 exemplaires, 10 000 exemplaires, ça suffit pas pour en vivre. Et c'est pour ça que je fais 3-4 bouquins par an. Parce que, bah, 3-4 bouquins par an fois 10 000 exemplaires, ça fait 30-40 000. Et là, effectivement, on peut en vivre. Et bien, en tout cas, merci beaucoup pour tout ça, parce que je pense qu'on a abordé plein plein de choses. Avec plaisir. Encore une fois, moi, je vous recommande... Mais en fait, je vous les recommande tous, alors c'est tout le problème. Mais là, on parlait un tout petit peu plus particulièrement de la magie de Paris. Le deuxième tome est sorti, et le troisième... Et le troisième sort le 15 ou le 16 mai, quelque chose comme ça, juste avant les Imaginales. Les Imaginales, vous pourrez le trouver. Merci beaucoup, Olivier. Eh bien, merci. Un très bon salon à toi, une très bonne fin de salon à toi. Ouais, merci. Moi, je vous remercie aussi beaucoup. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous fais de gros bisous. Tchao. Je ne dirai rien d'autre. Je suis d'accord. T'as pas perdu, en fait. C'est vrai, parce qu'on est tous des gagnants, finalement. C'est ça qui est beau. Et puis, tu as gagné dans nos cœurs. Voilà, j'ai gagné dans vos cœurs. Et ça, c'est beau. J'ai pas lu ton livre, mais c'est pas grave. Ça, c'est les cases d'humour, en fait. T'as du raid l'an après. Ouais, ça, c'est très bien. Du coup, oui, non, effectivement. Malheureusement, Olivier n'est pas dans les sept derniers, mais nous misons sur Ariel ? Oui, nous misons sur Ariel. Surtout toi, moi, je mise pas, moi, en fait. D'accord. Je n'ai pas lu le livre d'Ariel, mais je pense que c'est très bien. Tu mises sur qui tu veux. Je crois qu'on peut travailler. N'hésitez pas à parler un petit peu plus fort pour... Ouais, ok. Je n'ai pas lu le livre d'Ariel ! La honte ! Ok, alors...